Ce match, c'est juste incroyable parce que notre public était vraiment présent avec une super ambiance, on en entendait pendant tout le match. Après, c'est clair que ça se finit sur une défaite, mais bon, je pense qu'on était à peu préparé contre Bolero. On savait que c'était une équipe très forte, donc il y a un peu de déception, mais maintenant il faut un peu profiter de ce qu'on a vécu aujourd'hui. Je pense que pendant la saison, on a eu beaucoup de ups and downs et puis c'est clair qu'on a montré de belles choses, comme contre Las Palmas quand on a gagné ce match à la maison. Après, maintenant, il y a aussi beaucoup de déceptions dans le championnat suisse parce qu'on a perdu la semaine passée contre Chafouz deux fois 3 à 2. Et pour moi, c'était des matchs qu'on devait gagner et on devait arriver en demi-finale. Et pour moi, c'était vraiment très décevant, oui. Je pense qu'après la défaite, c'était très, très dur pour tout le monde. Mais je pense qu'heureusement qu'on avait cette finale par la suite parce que ça nous a motivés. Et pendant la semaine, on a eu aussi des matchs amicaux. On a bien préparé ce match et c'était quelque chose de positif ce week-end de jouer la finale de la Coupe Suisse. Alors, c'est clair qu'il y avait aussi beaucoup d'émotion pour moi après le match parce que je sais que je vais mettre à terme à ma carrière après les derniers matchs. Donc, c'était ma dernière finale de la Coupe Suisse. Et puis, c'est toujours dur de se dire qu'on arrête parce que pour moi, le volet, c'est ma vie. J'ai commencé à 14 ans en Liga et maintenant, j'ai presque 31 ans et je suis encore là. Donc, il y a vraiment beaucoup d'émotion, oui. Alors, je pense que déjà quelque chose qui était super, c'était d'avoir joué la Ligue des champions avec Voler à Zurich. Et le deuxième, c'était les championnats d'Europe à Zurich avec l'équipe Suisse. C'était quelque chose de magique. C'était vraiment une super ambiance. On a montré quelques beaux matchs. Donc, c'est que du positif. C'était positif.